Fred a un petit problème, elle dit des gros mots sans arrêt, il ne le fait pas exprès. D'accord, d'accord. Pile au cul, Seigneur Marie-Joseph. Et donc à chaque fois que Fred dit des gros mots, la dame, là, c'est le signe de croire. J'ai vu, j'ai vu. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises, ce qui nous fait donc 72 fois par heure, que je multiplie par 16, puisque je compte que vous dormez grosso modo 8 heures par nuit, ce qui nous fait donc 1152 insultes par jour. Arith Momani, personne qui compte en permanence dans sa tête. Toc Toc, c'est l'histoire de 6 personnages qui sont dans une salle d'attente, qui attendent les médecins. Donc tous ces personnages ont des tocs, qui vont essayer de gérer, puisque le médecin n'arrive pas. Je souffre de tocs depuis l'adolescence. Oh, vous savez, si je perds, j'en ferai pas une jaunisse. Oh là là, la jaunisse, quelle horreur. En fait, la jaunisse est vue, la plupart du temps, une maladie du foie, un genre de fatigue ou autre, qui provoque dans le sang l'accumulation de bilirubine, des impigments dérivés de l'hémoglobine. Alors, je vais vous faire ça. Ça vous embête si j'aille un peu, parce que c'est pas très simple de rester assise dans la même pièce, tout en plein hiver, avec tout ce qui crâne, les griffes, les bronches, les larges, les orfas, c'est des meilleurs. Pardonnez-moi, mais avant de partir, vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou pas ? Oh mon Dieu, la lumière. J'ai oublié d'éteindre la lumière. Mais non, mais non. D'habitude, je vérifie toujours. Plusieurs fois, même. Combien de fois, exactement ? Ce qui est effectivement important de souligner, c'est qu'on ne se moque jamais d'eux, mais on rit avec eux. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a tous quelque chose de toqué en nous. Sinon, pour finir, je peux vous proposer un bon vieux Monopoly. Mais enfin, Pigalle, quand même ! Non, mais ça va, il était pas proxénète, Pigalle ! Non, c'était un type très bien, un excellent sculpteur et de très bonne famille, en plus. Bon, et c'est combien ? Eh ben, vous posez déjà les bonnes questions pour le quartier.